bonjour tout le monde normalement vous nous recevez comme il se doit merci de vous confirmer faites les live les soirées d'Algérie vous pouvez être très bien concentré avec moi je sais que nous sommes en pleine période de fête enfin les fêtes entre guillemets parce qu'on se veut dire fêter quelque chose en Algérie en ce moment c'est très compliqué avec tous les problèmes que nous avons en Algérie l'esprit n'est pas à la joie l'esprit n'est pas vraiment pour faire la fête il se passe quelque chose de très grave au sein de l'état algérien qui est normalement l'état de tous les Algériens il se passe quelque chose de très grave au sein de l'establishment au sein du régime algérien vous avez tous remarqué la dernière semaine qui a précédé depuis la mi-décembre 2021 je rappelle la date aujourd'hui nous sommes le samedi 25 décembre 2021 depuis pratiquement une semaine dix jours depuis le 15-16 décembre 2021 sur les réseaux sociaux il y avait eu un flux d'informations exceptionnelles sur les arrestations d'un général-major la fuite d'un général-major à l'étranger les arrestations de certains officiers supérieurs de l'armée du renseignement les Algériens ont été bombardés durant cette semaine ces dix derniers jours ont été bombardés par des informations controversées sulfureuses il y avait eu une campagne de désinformation je vais vous dire pourquoi c'est de la désinformation une campagne de désinformation avec des faits qui nous faisaient des rumeurs mais affolantes alors général-major à l'arbre l'arbre de la française etc il s'est réfugié parce qu'il a eu un coup de l'arbre et il a eu un coup de l'arbre il a eu un coup de l'arbre il a eu un coup de l'arbre pour préparer un coup d'état on a eu un coup de l'arbre finalement il n'a pas pu fuir il a été arrêté en compagnie de 20 officiers pour avoir eu un coup de l'arbre et il a eu un coup de 20 officiers qui m'a eu un coup de l'arbre l'arbre ou l'arbre je ne comprends plus rien on a dit qu'un certain nombre d'officiers qui étaient mis des gens dont ils existent c'est des personnalités réelles mais qui occupent des postes tellement secrets des postes opérationnels au niveau des services secrets algériens au niveau de certains services de sécurité c'est des postes tellement sensibles c'est quelqu'un qui m'a dit il y a par exemple le général Farid Jia je connais Farid Jia le général Farid Jia je ne sais pas qu'est-ce que je dis Farid Jia ? Farid Jia c'est le chef du SCORAT qui est la principale unité d'élite de lutte contre le terrorisme Farid Jia il est inconnu au bataillon il vient de l'installer récemment je connais Nassar Jian il vient de l'installer les informations Farid Jia il vient de l'installer il vient de l'installer il vient de l'installer chaque jour il vient de la rumeur chaque jour chaque jour ils ne savent plus à qui croire nous avons des messages beaucoup de nos lecteurs et de nos lectrices d'Algérie partent qu'est-ce qu'il se passe est-ce que c'est vrai que Mohamed Qaïda a été arrêté est-ce qu'il a été incarcéré est-ce qu'il est vrai il a fait comme les harragaï après la fuite je connais Abu Lahya je connais Nassar Jian je connais Farid Jia ils se sont posé des milliers de questions ce qui est légitime quand vous avez dans un pays n'importe quel pays au monde des révélations aussi successives aussi simultanées mais pendant une période bien précise aussi brutales et aussi scandaleuses sur les institutions les plus sensibles d'un pays que ce soit une démocratie ou une dictature l'armée et les services secrets ça a toujours été un sujet très sensible même en Suisse ils ne parlent pas de leurs services secrets même en France ils ne parlent pas de leurs services secrets qui tuevent la population algérienne que Facebook les réseaux sociaux sur des vidéos 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 sur des autres réseaux sociaux les noms de certains généraux-majors un jour on leur dit qu'ils sont arrêtés demain on leur dit qu'ils sont enfouis demain on leur dit qu'ils préparent un assassinat demain on leur dit qu'ils préparent un coup d'état ça s'appelle de la guerre psychologique ça s'appelle de la guerre de l'information c'est une guerre qui est menée contre l'opinion publique algérienne pour la domestiquer pour la manipuler pour l'orienter vers une direction précise au service d'un agenda au service des intérêts bien précis nous allons répondre à toutes ces questions qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai nous allons expliquer le rôle des principaux personnages de toutes ces rumeurs-là et on va répondre à la question pourquoi il y a eu autant de rumeurs et qui a lancé ces rumeurs d'abord le premier constat en Algérie nous avons un gros problème c'est une spécificité algérienne dans aucun pays au monde on parle du linge sale des services secrets et de l'armée sur internet ou dans les médias ou dans les médias sociaux comme en Algérie il y a des dictatures à travers le monde mais je finis les opposants égyptiens il y a Arfou où l'Egypte est le chef du service de lutte contre le terrorisme il y a le chef du service de renseignement extérieur il y a le chef de service pour les judiciaires il y a les services secrets mais je finis en tout cas ce n'est pas dans l'ordre de la même intensité qu'en Algérie en Algérie les généraux algériens il n'y a pas de secret ça s'appelle les services secrets en Algérie les services secrets ne sont pas secrets c'est des services tout court parce qu'il y a les responsables tu as un exemple sur Facebook ou la vie personnelle tu as un exemple sur Facebook il y a un exemple 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 je vais dire il y a un exemple parce que dans ces rumeurs-là c'est quoi une rumeur ? dans les rumeurs il y a une part de vérité et une grosse part de mensonge il y a une petite part de vérité mais une grosse part de mensonge c'est ça la rumeur c'est ça la fake news donc les généraux existent eux-mêmes existent leur poste existe mais le reste on raconte après n'importe quoi juste pour faire du sens nationalisme et pour manipuler les gens aucun pays au monde il y a que le Maroc est une dictature le Maroc c'est pas la Suède c'est pas la Finlande ils ont un hoy on le disait qu'ils ont la tête les services secrétaux l' хочется le Mouchi les Mansouri ou leurTH est-ce que tu gros notre opinion c'est le français et que tu me dis à見 certains en прям mix c'est leur service secrétaux comme les o Cosakh est-ce que tu nous dis à vivre les Eïgyptiens est-ce que vous dis à dire lesheimatiles les egiptiens ils meetings les언 1949 que tu sais je te demande qu'est-ce qu'il reste lden pour nos services Mais allez-y, c'est le premier constat. Deuxième, maintenant, premier élément de réponse. Sur l'affaire Mohamed Qaïdi. Mohamed Qaïdi, il n'a pas été dit. Mohamed Qaïdi, il a eu un coup de 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 coup. Il a eu une voiture Audi, il a eu un coup de coup de coup de coup. Je ne l'ai pas oublié de l'enjeu. Je ne l'ai pas oublié de l'enjeu. Ni il a cherché à fuir, ni il a de l'un problème. Il n'a pas été appelé par un juge, ni citer dans une affaire, ni convoqué, ni quoi que ce soit. Pourquoi il y a autant de rumeurs ? Parce que comme toutes les personnalités qui ont occupé des postes sensibles de l'État, devant la maison de Qaïdi, je ne vais pas quand même vous donner son adresse. Il y a un peu de respect pour sa vie privée, ce monsieur. Il y a toujours une petite troupe, une petite compagnie. Il y a des agents qui sont à l'enjeu. Il y a des sous-titres ou il y a des sous-titres. C'est-à-dire, il le surveille comme il le protège. Il le surveille pour voir qu'est-ce qu'il se déplace, est-ce qu'il parle, est-ce qu'il ne va pas parler, parce qu'il est toujours soumis au devoir de réserve. C'est un ancien haut-gradé. Il a occupé un poste hyper stratégique, hyper sensible, qui était le chef du département préparation et emploi. Il a assuré la coordination entre l'État-major de l'ANP et l'ensemble des chefs de régions, des régions militaires plutôt, et des services centraux du ministère de la Défense nationale ou des directions de l'institution militaire. Donc, il a un poids que les dossiers, les jésoueliers, c'est des dossiers confidentiels, stratégiques, qui engagent plutôt la sécurité nationale. Il est normal qu'il soit surveillé encore pendant la période où il a été limogé. On ne sait pas ce qu'il y a en retraite. Est-ce qu'il sera rappelé alors ? Est-ce qu'il sera rappelé vers une nouvelle fonction ? Est-ce qu'il sera limogé définitivement ? Est-ce qu'il sera mis à la retraite anticipé ? Mais la peine est-ce, ce qui va se passer. Ce qui est sûr, c'est qu'il a quitté l'institution. Alors, vous fédé, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Ce qui est logique. Ce qui est tout à fait logique. Vous croyez que les généraux français en France ne sont pas suivis par les services que les français ? Vous croyez que les généraux américains ne sont pas suivis par les services secrets américains ? C'est logique. C'est des personnalités VIP, qui sont des personnalités sensibles, qui ont traité des dossiers sensibles et qui possèdent des secrets classés défense. Des secrets classés défense nationale. Des secrets qui peuvent venir et bronner la sécurité nationale. Voire eux ? D'auc ! D'auc ! D'auc ! D'auc ! D'auc ! Ce qui a été changé, c'est des gens qui ont fait affaire. Ça me dit, ça m'a dit. C'est un deuxième point qui est, c'est un plan que tu as couvertis en France. Les manipulations, les rumeurs et les gens qui ont accès à eux. Ils ont accès à l'endroit, à la mouchabarie. Ils ont accès à la mouchabarie. Je vais vous dire qu'ils veulent dire. Ils veulent faire des choses. Ils ont accès à la mouchabarie. Ils ont accès à des pages Facebook. Ils sont contrôlés par la mouchabarie. Ou des influencers qui sont malheureusement manipulés. Ou indirectement par la mouchabarie. Certains youtubeurs savent qu'ils sont manipulés par la mouchabarie. Ils marchent dans la combine. Il y en a d'autres qui sont naïfs. Qui font confiance à des intermédiaires ou à des sources. Sans vérifier l'information. Férit Djieh, je connais bien. Férit Djieh, c'est le général Hamsi Amal. Férit Djieh, il dirige la SCORAT. Le SCORAT. Qui est le service de coordination opérationnelle du renseignement terroriste. Du renseignement anti-terroriste. SCORAT. Le service qui a été créé en février 2006. Par le général Hassan. Le général Hassan. Il a été créé en 2015. Et il a été créé en 2019. Il a été créé en 2020. Il a été créé en 2020. Il a été créé en 2020. Quand il est le général Hassan. Il a été créé en 2020. Ces scoriats, ce sont des scoriats. Il n'est impossible de تhumourer ça. Il est impossible. Il est impossible de ne plus synchroniser. d'un journaliste. Il est impossible de desenvolver. Ou d'autres ourselves. Il n'нож que les scoriats. Parce qu'il n'aille de Frontier. C'est un secret. Un ses 150 et quatre août j'zen 40. anti-terroristes, qui arrêtent, qui interrogent, ils doivent arrêter, ils doivent lutter, démanteler des groupes terroristes. Mais ils doivent mettre, c'est impossible de se mettre bien. Je vais te faire un moulin. Pourquoi je se mettre bien ? C'est un cours très, très compliqué. Très, très compliqué. Voilà. Général Hassan, il est sorti normalement en mars 2021. Mars 2021. Voilà, août plutôt. Voilà. Il est sorti fin août 2020. Après avoir passé 5 ans en prison, il est rentré en prison, je me rappelle bien, en 2015. C'était l'été 2015, l'affaire Taou il a été, ou Général Hassan, le Houa, c'est lui qui a créé, son frère nom, c'est le Général Abdelkader Aitou Arabi, c'est lui qui a créé le SQORAT, qui est l'unité d'élite, l'unité d'élite dans les services de sécurité algériens, dans le démantèlement et la lutte anti-terroriste. Farid Jéj, on ne sait pas. Un journaliste, c'est impossible de le savoir. Un YouTubeur, de l'université, ou encore un journaliste, il s'inclambe auò, ou d'autres autres 저기 à Paris, il y a une bière, ou une idoie aller impliquée dans le monde. Et Comment peut-on le connaitre ? C'est quelqu'un des services secrets. Il a mis le malumat. C'est quelqu'un des services secrets. Il a dit qu'il n'y a pas d'accord. Farid J. a dit un dossier. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'accord ? Parce que Farid J. a été promu général en juillet dernier. Et il est cité parmi les hommes qui peuvent être promus prochainement pour occuper un poste important pour la direction générale de la sécurité intérieure qui est le renseignement intérieur. Il a dit qu'il n'y a pas d'accord. Il a dit qu'il n'y a pas d'accord. Il a dit qu'il n'y a pas d'accord. Il 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 n'y a pas d'accord. On a fait tout à l'heure une enquête sur le complot qui se dresse au sein des services au sein de l'état algérien à travers ce document. On a expliqué ce que je vais vous dire aujourd'hui. Maintenant, ce que je le dis en image, je l'ai dit tout à l'heure à travers un IK où nous avons expliqué à travers trois actes comment les origines de cette campagne de dénigrement de ces rumeurs et quel est le but de ces rumeurs qui veulent déstabiliser la stabilité, qui veulent déstabiliser les institutions sécuritaires les plus sensibles de notre pays. Nous l'avons expliqué. Comment j'ai ramené les informations ? J'ai récolté, j'ai fait une enquête auprès de quoi ? Des sources qui sont introduites au sein des services au clair algérien. Comment ils nous donnent les informations ? Il y a deux types de situations. Ou tu fais le journalisme comme nous, Algérie part, quelqu'un nous appelle, il nous donne une information, on va confirmer, on va recouper, on va comparer, on va essayer de comprendre pour ne pas tomber dans le panneau. Ou tu fais comme certains youtubeurs ou les malabaliches, il y a comme l'information où il est balancé, il est spécialiste des affaires de sécurité. Il n'est pas spécialiste de rien du tout. Il est spécialiste de téléphone, il est en train de dire. C'est ça deux situations. Le journalisme, ce n'est pas de répéter ce qu'on te dit. Le journalisme, c'est de vérifier, c'est de recouper, c'est de confirmer. Mais les sources de l'information sont les services secrets. Donc, il lance des rumeurs, il lance une campagne de désinformation, il lance des manipulations médiatiques. On va dire, c'est les marocains, c'est les français, c'est les sionistes, c'est les sionistes. Les sionistes, les marocains, où est-ce qu'il y a ? 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 C'est des postes hyper secrets. Il n'est connu que par son supérieur hiérarchique et que par ses équipes. Le président, c'est bon, mais il n'a pas besoin de dire. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Il n'a pas besoin. Le fonctionnement du Scorat, c'est l'une des unités les plus secrètes du monde. Parce qu'il travaille sur des sujets ou une expérience, ou une réputation internationale. Il n'y a pas besoin. Donc, c'est ce que j'ai fait. Il n'y a pas besoin. 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 J' hein ! Il y a pas besoin de خاص Ils veut utiliser certains médias. C'est l'Université en Algérie Avoir quels sont certaines informations qui comme� sociétés Et donc ingrédients qui ne deviennent pas rien à voir avec la réalité. parce que quand on va recouper on trouve que c'est faux ou mais ils ne mettent que des fausses informations parce que leur but ce n'est pas de guider les médias c'est de manipuler les médias pour que les médias manipulent l'opinion publique pour détourner l'attention sur les véritables problèmes pourquoi il y a un problème en ce moment et pourquoi ils s'attaquent maintenant à certaines personnalités à Doulana Nasr Djan Nasr Djan qui était le fondateur du Scorat Nasr Djan il était rétabli Nasr Djan qui a remplacé récemment Général Hicham Fianter bon qui a des appartements en Espagne ce qu'il faut parce que celui qui a des appartements en Espagne c'est Hossein Boulehia donc nous allons parler d'abord pourquoi maintenant pourquoi des rumeurs sur Qaïdi des rumeurs sur Nasr Djan des rumeurs sur Farid Jia pourquoi toutes ces rumeurs et toutes ces attaques maintenant et pourquoi utiliser les réseaux sociaux et les médias sociaux pour en parler parce qu'aujourd'hui il y a eu trois événements graves au sein du régime algérien c'est pour ça que nous avons fait l'autopsie d'un complot sur les trois actes il y a trois actes en ce moment les salariés sont dans le Jézaïri le premier événement le premier événement c'est le général Hicham le général Hicham il y a un colonel en 2020 avril-mai 2020 il a été nommé à la tête du CPO de Antar alors il y a une explication parce que les Argyniens ils ont dit Antar pourquoi Antar est un poste important ? pourquoi Antar est une caserne importante ? je te fais un mot une fois pour tout je m'étais rouge dans les rumeurs la caserne Antar ça s'appelle un centre un CPO un centre opérationnel le CPO c'est le centre opérationnel qui relève directement le centre principal des opérations voilà plus exactement le mot le centre principal des opérations le CPO de Ben Aknoun alias Antar il a une importance stratégique parce qu'au sein de ce CPO qu'il y a des directions qui sont des directions qui assument qui accomplissent des missions hyper stratégiques parmi les missions la plus stratégique Antar est ce qu'on appelle le service de la police judiciaire ou le service central de la police judiciaire le service central de la police judiciaire c'est lui qui fait les grosses enquêtes sur tous les gros dossiers qui touchent la sécurité nationale mais une partie de ce service central de la police judiciaire elle s'occupe de quoi ? elle s'occupe des enquêtes d'habilitation le service central de la police judiciaire qui relève du CPO de Ben Aknoun indique le service d'habilitation le service des enquêtes d'habilitation où je nomme les enquêtes d'habilitation les enquêtes d'habilitation normalement ça se fait en Algérie en tout cas depuis ça se fait dans beaucoup de pays à travers le monde ça se fait même en France je te fais un moment ça ne c'est pas une spécificité algérienne sauf que malheureusement l'utilisation de ces enquêtes d'habilitation elle est malheureusement plus pour l'intérêt du clanique pour l'intérêt mercantile en Algérie que pour l'intérêt général une enquête d'habilitation chaque membre du gouvernement avoir la nomination de chaque ministre avoir la nomination d'un secrétaire général d'un ministère d'un directeur de cabinet d'un patron d'une grosse entreprise de banque publique ou d'une entreprise étatique ils doivent une enquête d'habilitation les services secrets qui sont la DGSI et le renseignement intérieur c'est pour ça le service c'est pour ça les enquêtes d'habilitation c'est les agents les enquêteurs qui sont le service des enquêtes d'habilitation qui relèvent uniquement du service central de la police judiciaire Omer Wahou diront une enquête ils vont fouiller dans toute la vie privée de ce monsieur qui est candidat ou qui a été proposé pour devenir ministre ou la directeure centrale ou la présidente de banque ou la PDG de son attraque pour occuper un poste important au sein de l'état ils vont fouiller toute sa vie privée pour voir s'il n'y a pas de conflit d'intérêt entre le poste qu'il va occuper et ce qu'il a fait auparavant dans sa vie où il a les relations qu'il entretient dans son entourage par exemple normalement on ne peut pas nommer un PDG à son attraque les affaires du secteur du pétrole on ne peut pas nommer par exemple un ministre au gouvernement s'il a par exemple des relations bizarres avec les milieux de l'argent du banditisme du milieu de la délinquance où il y a l'enquête d'habilitation des services secrets où ils sont d'accord approuvé pas approuvé où là ils font leurs remarques ensuite c'est la présidence le rapport à la présidence et la présidence prend sa décision sur la base dans cette enquête d'habilitation ça ne veut pas dire que l'enquête d'habilitation sera appliquée à 100% mais elle sera en tout cas étudiée lue et prise en considération par le président de la république c'est pour ça parce qu'il y a un mauvais rapport ou il y a un faux rapport tu ne peux pas être ni ministre difficilement devenir ministre parce qu'il y a des cas il y a des cas par exemple il y a des ministres qui ont été nommés ministres alors que leur enquête d'habilitation était négatif je vais te faire mon lire leur enquête d'habilitation était négatif mais je vous a je vous en commun mais dans la majorité des cas excepté 10 ou 20% des cas on va dire dans 80% des cas c'est l'enquête d'habilitation des services secrets le service central de la police judiciaire c'est les négatifs dans 80% des cas tu ne peux pas prendre ce poste et ta nomination sera invalidée donc tous les responsables du régime ont peur de où là ils essayent de gagner le soutien des responsables de ce qui fait que le patron de la caserne c'est quelqu'un qui est un personnage très influent d'ailleurs en Algérie nous avons un problème réellement le patron de la direction générale de la sécurité intérieure devrait être celui qui va diriger c'est pour ça c'est pour ça que le général Hicham qui est le colonel 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 il est passé général en juillet 2020 même si il y a un général ou son supérieur direct le général des patrons des patrons de la DGSE mais réellement le général Hicham était beaucoup plus influent que le général le général parce que Hicham qui est le colonel tous les dossiers toutes les informations toute la vie privée des dirigeants algériens toute la vie privée des ministres des secrétaires généraux des généraux des conseillers de Téboune de la vie de Téboune lui-même tout est entre les mains de la caserne donc Hicham le général Hicham il avait une importance une force une force de frappe importante il était très influent il était ce qui s'est passé au Hicham qui s'est passé au Hicham en Belgique au final du mois de novembre dernier pour le mettre au Nasser à l'époque à l'époque qui nous avons pour le délager des gens dans Londres dans Paris dans un peu partout ils ont eu disons qu'il n'est pas qu'il n'y a pas n'y a pas de n'y a pas de n'y a pas d'un homme du coup de Hicham n'a pas encore qu'un homme d'un homme et une semaine après il a été Et la décision a été confirmée. Et c'est Nasser Djan qui l'a remplacée. C'est Nasser Djan qui est un poids lourd aussi des services occidentaux algériens. Grande expérience dans la lutte antiterroriste. Très controversée. Très sulfureux. Il est effectivement accusé d'avoir fait de la torture. D'avoir fait des crimes contre l'humanité. Des accusations qui n'ont pas été de preuve devant la justice. Parce que devant la justice algérienne, il n'a jamais eu de procès. Et jamais eu d'ouverture d'enquête. Mais, toujours est-il, ceux qui l'accusent n'ont jamais présenté de preuve. Mais on n'a ni la preuve de son innocence, ni la preuve de sa culpabilité. En tout cas, c'est un personnage très puissant. Très expérimenté. Et qui est un ancien des années 90. Il a fait sa carrière pour la DCSA. Ou à l'Ordou Lathani. Ou quand il est parmi les fondateurs du Skorat. Il a dit qu'il n'y a pas eu de Hicham. Hicham, il n'y a pas eu de l'homme. Il n'y a pas eu de l'homme. Parce que le général Hicham, le patron de l'armée algérienne, le patron d'état-major, il apprécie Hicham. Il s'appuie beaucoup sur ses rapports. Ou il le considérait comme quelqu'un de compétent. Comme quelqu'un sur lequel il pouvait s'appuyer pour prendre ses décisions dans le secteur militaire. Ou là, pour comprendre un peu ce qui se passe au niveau de la société, dans le domaine de la sécurité. Sauf que... Il n'y a pas eu de l'homme, il n'y a pas eu de l'homme. Il n'y a pas eu de l'homme, il n'y a pas eu de l'homme. Le général Hicham, c'est surtout deux personnages. Le premier, c'est Mahana Djibar. Le général-major Mahana Djibar, qui a fait de la prison, qui a fait de la prison, qui a fait de la prison entre octobre 2019 et juillet 2020. Il a été libéré en juillet 2020. Si je ne me trompe pas, mais c'est ça. Mahana Djibar, qui est devenu depuis le printemps 2021 l'un des plus proches collaborateurs et des plus proches conseillers d'Abdelmajid Tebboun. Abdelmajid Tebboun, il a réhabilité Mahana Djibar. Il s'appuie énormément sur son expertise. Mahana Djibar, ce n'est pas n'importe qui aussi. Il a dirigé la direction centrale de la sécurité de l'armée de 1995 jusqu'à la fin de l'année 2013. Yann est pratiquement plus de 15 ans, avec une main de fer. Il a fait toute son expérience, la lutte contre le terrorisme, la guerre des années 90, etc. Et c'est l'un des visas, c'était l'un des poids lourds et l'un des généraux les plus infiniens d'institutions militaires. Jusqu'à le démantèlement du clan, ce qu'on appelle le clan Toufé. Alors le général Mahana Djibar est très lié au général Toufé, mais ça ne veut pas dire que les deux hommes s'apprécient. Et vous allez comprendre pourquoi dans un instant. Mahana Djibar, où quelqu'un est d'accord, il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord, c'est le général-major Mansour, Radouane Mansour. Ou plutôt, Ben Amara Mansour Radouane, Ben Amara Mansour Radouane, il y a été le général-major Hadj Radouane, qui était le chef de cabinet du général Toufé pendant 19 ans. Il y a né le général Toufé, comme le DRS, de 1990 jusqu'à 2015, durant pratiquement 20 ans, durant tout le gros mandat, parce que ce n'est pas un mandat, il n'y a pas de mandat à la tête des services secrets, le général Toufé, il a connu cinq présidents, il a travaillé avec cinq présidents. Disons, entre 15 à 20, pratiquement 19 ans, d'après mes informations, le général Hadj Radouane, il était le chef de cabinet de Toufé. Il est originaire de la même région, ou là, il est originaire plus exactement d'une région proche de la région d'Abdelmajid Taboun. Et Abdmajid Taboun, dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a fait appel à lui, parce que Hadj Radouane ou Taboun, il a fait appel depuis bien avant. Il a fait appel à lui, 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 il a fait appel à lui dans les manipulations. Hadj Radouane, il a beaucoup aidé Taboun pour qu'il puisse devenir wali, pour qu'il puisse devenir au commis de l'État, pour qu'il puisse devenir ministre dès que Bouteflèque est arrivé au pouvoir. Du coup, Taboun, il a fait appel à lui, un message d'être humain, Hadj Radouane. Hadj Radouane a fait appel à lui, parce que Taboun est obligé d'être humain, en quelque sorte. Où les deux hommes s'entendent très bien, ils s'entendent vraiment très bien. Où dès qu'il est arrivé au pouvoir, Taboun, il a rappelé Hadj Radouane. Il ne lui a pas donné un poste, il n'a pas de poste précis, mais il est considéré comme le conseiller officieux de Taboun sur les affaires de sécurité. Hadj Radouane ou M'Henadjabar, c'est les deux principaux qui ont conseillé Taboun et qui lui ont dit, ensuite, vous avez un troisième bonhomme, c'est Boualem Boualem, sur lequel nous avons parlé. C'est le conseiller juridique de Abdelmajid Taboun, nous spécialisés des affaires judiciaires. Boualem Boualem, l'ancien patron de l'organe chargé de gérer, de surveiller les écoutes téléphoniques qu'on a gérées. Le fameux organe qui a été fondé d'octobre de 2016, il a été lancé de manière opérationnelle depuis 2016. jusqu'au début du hérarche, jusqu'à sa démission en 2019. Boualem Boualem, nous allons aller dans plusieurs émissions, on ne va pas s'attarder sur son cas. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur lui, sur Algérie, part et sur nos émissions sur YouTube ou sur Facebook. Les trois servos de Taboun en ce moment, c'est Boualem Boualem, M'Henadjabar ou Hadj Radouane. Il faut mettre les gens en prison, il faut l'incarcer les opposants, il faut arrêter le hérarche, il faut brouiller le hérarche, il faut broyer les opposants. Or, mais les partisans de la ligne dure, bien sûr, au sein de l'état-major de l'armée, M'Henadjabar, il était partisan au début de cette ligne. Mais avec le temps, Général Hicham Hadaya, il a commencé à changer de... Il a fait des rapports qui ont commencé à conseiller Taboun et à conseiller le pouvoir algérien en général de changer d'optique. À partir de la rentrée sociale hindiienne, à partir de septembre 2021, Général Hicham, il a commencé à faire la situation sur le boulot de M'Henadjabar. La crise économique est en kibira, le chômage explose, la pauvreté est en train de progresser, le sentiment de colère à Aoukbir, on ne peut pas continuer de tout gérer avec la répression. Général Hicham, continuer le tout répressif, on ne peut pas mettre tout le monde en prison. Chaque jour, on met des gens en prison. On ne peut pas considérer tous les opposants comme des terroristes. On ne peut pas lancer des mandats d'arrêt internationaux à longueur de journée contre les opposants qui sont exilés. À un moment donné, nous avons trop de problèmes à gérer. Il y a une vague de protestation sociale qui est en train de faire le chômage, la pauvreté, la crise financière et économique. Au moins, nous avons un front intérieur, le front interne doit être solide. C'est pour ça qu'il faut arrêter les emprisonnements. Général Hicham, on doit négocier. Il faut qu'on négocier. Général Hicham, il faut les négocier avec eux pour qu'ils rentrent. ou ceux qui sont en prison, il faut les faire sortir. On ne peut pas continuer à remplir nos prisons par les activistes et les opposants. Il faut la répression, il faut dénoncer le machin, il faut considérer le ma comme des terroristes, etc. Il y a eu le choc. Le service central de la police judiciaire, de ce qu'on appelle la caserne, ils ont bloqué les nominations de plusieurs patrons de banque, de certains patrons d'entreprise, de certains secrétaires généraux, etc. Parce que l'enquête d'habilitation était négative. Tu es en train de saboter le gouvernement, tu es en train de saboter le nouveau gouvernement, tu es en train de saboter. En plus, ils étaient en train d'enquêter sur un groupe de personnes qui travaillent, qui collaboraient avec Bouhounam, Bouhounam, et qui collaboraient avec certains membres de la famille de Tebboun. Il était en train de comploter contre Ali, il était en train de comploter contre moi. De sa personnalité, il se met une rumeur, il se met une rumeur, il ne fait pas confiance aux gens, tellement son cercle est très restreint et très limité, il est prêt à faire la guerre, à limoger, à démettre de ses fonctions, n'importe quel responsable, qui pourrait susciter à ses yeux un soupçon de doute. Un soupçon de doute. Donc, nous avons besoin d'avoir une rumeur, nous avons besoin d'avoir une rumeur. Mais, le problème ne s'arrête pas là. Parce que le général Hicham, il y a un autre dossier qui est en suspens. Le dossier, c'est le premier problème qui déstabilise tout le régime algérien. C'est le dossier de la nomination du patron des services secrets. Vous savez, les services secrets algériens, ils n'ont pas de patron. Mais, en mai 2019, les services secrets algériens n'ont pas de patron. Depuis trois ans, pratiquement, le renseignement intérieur, le renseignement extérieur, le renseignement technique. Il n'y a pas de patron, jamais les services secrets algériens n'ont pas de patron. Ils n'ont pas connu une situation pareille. Le DRS était dirigé pendant plus de 25 ans. Pendant 25 ans par Tufir, ils n'ont pas connu une situation pareille ou similaire. Ils n'ont pas connu une situation pareille. Oui, surtout si tu veux faire un deuxième mandat, parce que le problème de la succession et de la fin du mandat de Tebboune va se poser prochainement. Surtout si Tebboune veut faire un deuxième mandat, il a besoin de deux choses. Que les services soient à ses côtés, que l'armée soit à ses côtés. Donc il a besoin d'un patron des services qui lui soit fidèle et d'un chef d'état-major qui lui soit fidèle. Mais Tebboune n'a pas pu faire Mahanadjibar parce que Saïd Shingreha n'a pas voulu de Mahanadjibar. Et c'est ça ce qu'on ne veut pas dire aux Argériens. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de rumeurs et tout ça, pour détourner l'attention sur les véritables problèmes. Saïd Shingreha, le patron d'un état-major de Mahanadjibar, ne veut pas de Mahanadjibar. Pour une raison, pour deux raisons. D'abord Mahanadjibar, il a fait de la prison, il est sulfureux, etc. Ou il a un parcours. De deux, Saïd Shingreha, il a consulté le général Tebboune. Est-ce que c'est toi qui est en train de préconiser ? Est-ce que c'est toi qui est derrière le retour de Mahanadjibar ? Je ne suis pas pour le retour de l'Allemagne. Même le général Tebboune n'est pas pour le retour de Mahanadjibar. Parce que Mahanadjibar a fait la DCSA, il a connu la DCSA, mais il n'a pas ni l'expertise, il ne fédère pas autour de lui. Malheureusement Mahanadjibar, il a des qualités ce bonhomme, mais il a un énorme défaut. Il est clanique, il suscite le clan, il aime les clans, il aime la division, il aime séparer les gens, il n'aime pas fédérer. Or les services secrets ont besoin de quelqu'un qui fédère, de quelqu'un que tout le monde doit respecter. Mais je sais que quelqu'un est respecté uniquement par son clan. Même le général Tebboune a dit qu'il y a eu une natrice de la commune exclusivité. Pour le savoir, le général Tebboune a fait la maison de le général Tebboune. Le général Tebboune a dit que je suis contre le retour de Mahanadjibar. D'abord nous avons vu qu'une autre génération, il fallait trouver du son œuf où Mahanadjibar est sulfureux. Il ne fera pas l'affaire. Il ne fera pas l'affaire. Le général Tebboune a raison. Il n'y a que des bons qui s'obstinent et qui veulent nommer. Le général Tebboune a dit qu'il n'est pas chaud parce qu'il n'y a pas d'affaire. Il a dit qu'il n'est pas de 1910, il n'est pas d'affaire. Il a dit qu'ils ont pris le temps. Ils étaient en prison, ils sont sortis de prison. Le général Tebboune est sorti de prison fin de l'année 2020. Notre général Mahanadjibar est sorti de prison fin de l'année 2020. Il a dit qu'il n'est pas d'affaire. Il a dit qu'il va reprendre le pouvoir. Il ne fera pas le temps. Il veut dire que le DRS des années 90. Il veut dire que le DRS. L'état-majeur de l'armée va perdre totalement son pouvoir. Il va perdre totalement son pouvoir. Totalement. Le général Tebboune a été libéré en janvier 2021. Pas fin de l'année, pas décembre 2020. Juste pour la correction. Je ne veux pas me retrouver que les années 90, nous avons un DRS hyperpuissant qui regroupe tous les anciens des années 90, qui vont eux-mêmes manipuler le président, influencer le président. L'état-majeur de l'armée, nous devrions le faire. Nous devrions juste faire des affaires. Nous devrions juste faire des affaires. Il ne va pas se mêler. Il n'y a pas de risque. Il ne pourra pas rester pendant le second mandat. Donc, le casse-là, c'est une chose qui est très grande. Donc, qu'est-ce qu'il veut dire ? Qui ne peut pas être en train de mettre Mhannad Djibbar dans un service secré ? Il a fait une direction de lutte contre le terrorisme. Il a fait une direction de lutte contre le terrorisme. Mais cette direction de lutte contre le terrorisme, c'est une conquête. C'est comme ça, on est dans Algérie. Il a pris Mhannad Djibbar et il a fait une ville d'Al-Afia, dans Hydra. Il a fait un tour de la ville d'Al-Afia. Il a fait un tour de l'Ouiza Hamnun en mars 2021. Il a fait un tour de l'Hiraq. Il a fait un tour de l'Al-Afia. Il a fait un tour de l'Al-Afia. Il a fait un tour de l'Al-Afia et il propose des recrutements. Tout ce qu'il a proposé Mhannad Djibbar, c'est Changriha qui l'a bloqué. Il est contre. Changriha ne veut pas du retour des officiers des années 90. Pour Changriha, maintenant, vous ne partagez pas le pouvoir avec nous. Parce que maintenant, Changriha, ils sentent que les officiers des années 90 veulent partager, veulent lui prendre une partie du pouvoir. Donc, ce qui s'est passé, réellement, c'est un bricolage. Pour sauver la face, pour que Mhannad Djibbar ne soit pas déçu et humilié, il lui est créé une certaine direction de lutte contre le terrorisme. Le décret, on ne l'a pas vu. Elle existe depuis octobre 2021. octobre 2021, fin octobre 2021. Il y a un bureau fédéral. Il dit que tu vas t'occuper du terrorisme. Sauf qu'il y a un problème institutionnel. À quoi ça sert une nouvelle direction de lutte contre le terrorisme alors que tu as le SCORAT ? Le SCORAT qui existe toujours, qui est maintenant au sein de la DCSA, au sein de la Direction Centrale de la Sécurité de l'Armée. Il y a un SCORAT. Ils ont 180 ou 190 bonhommes, tous des spécialistes depuis 2006 dans la lutte antiterroriste. Pourquoi une nouvelle direction de lutte ? Le SCORAT, le SCORAT, le SCORAT. Il y a un problème. Donc, ils ont dit qu'il n'y a pas pu nommer parce qu'il n'y a pas pu nommer Manadjib Barkan, patron des services. Il lui crée un service particulier, un nouveau service. Alors que le service de lutte contre le terrorisme existe déjà. C'est du bricolage. C'est de l'instabilité. C'est de la mauvaise gouvernance. Un État n'est pas un taxifone en geront, mais ce n'est pas une super-être. Je mets la mayonnaise à côté de l'ARESA. Ça n'a aucun sens. Le SCORAT existe. On a des expériences. On a des compétences. On n'a pas besoin d'une nouvelle direction de lutte contre le terrorisme. On a des décisions. Même si on a des décisions, il ne doit bloquer les décisions. Parce que tous les recrutements doivent avoir l'aval de la présidence, mais l'aval aussi de l'État-major de l'armée. Il est dans une option... Il ne veut pas le faire. Il ne veut pas le faire. Parce qu'il ne veut pas le faire. Il ne veut pas le faire. Il ne veut pas le faire. Il ne veut pas le faire. Mais il ne sait pas que. Il a peur qu'au sein de l'état-major, il ne veut pas le faire. Ou ils ne vont pas le suivre. Donc il est dans une position d'essayer de faire de l'équilibre. Au lieu de régler les problèmes. Au lieu de réunir tout le monde. Et de dire, c'est moi le chef. C'est moi le président. Je ne veux pas de lutte de clan. Je ne veux pas de problème d'humeur. Je ne veux pas de... Je ne veux pas qu'on mélange. Ou qu'on fasse des interférences personnelles. Ou qu'on mélange entre l'intérêt général et l'intérêt carriériste de certains dirigeants militaires et civils. Les choses seront claires. Il y a un seul chef. Mais il n'y a pas le neige qui est chef. Le bon n'est pas 100% chef. Ou le tchengriha n'est pas 100% chef. Donc le poste, tu as les services secrets. Tu as le chef des services secrets. Il est complètement vacant. Depuis 2019, il n'y a pas de patron. Parce que... Ni tchengriha ne peut imposer à un homme. Ni tchengriha n'arrive à imposer à un homme. Et la situation... Vacances du pouvoir. Destructuration des services secrets. Divisions. Lutte... Guerre intestine. Lutte des égaux. Lutte des clans. Ce qui affaiblit malheureusement l'état algérien. Et ce qui l'expose à un péril majeur. Le troisième gros problème. Il est... La conséquence de tout ça. De ces blocages-là. Il y a l'affaire générale Hicham. Il y a la tête des services secrets. Ce qui est le plus difficile. C'est que... Quand il y a un service... On a déjà dit le renseignement extérieur. La direction de la documentation de la sécurité extérieure. La DDSE. Qui est le renseignement extérieur. Le renseignement intérieur en Algérie. C'est la DGSI. La direction générale de la sécurité intérieure. C'est-à-dire que le général Mahfoud. Un vieux général. Malade. Je ne sais même pas. 73 ans pratiquement. Malade chronique. Mais il y a un maweilu. D'ailleurs. Au sein de ce service. Malheureusement. Il y a une cellule. Elle est la cellule anti-subversion. Cette cellule anti-subversion. C'est-à-dire que le colonel Hussine Hamid. C'est-à-dire qu'il y a une boulechie. Je vois sur Facebook. Sur les réseaux qui ont été créés. Une l'unesse boulechie. Une une de l'unesse. Non. Il y a un seul boulechie. C'est le colonel Hussine Hamid. Il est de l'arbre à l'affiré. Il est de l'arbre à l'affiré. Le fort national. Comme il est. Comme Hanna Jbar. Lui-même. L'un des lieux-tements les plus fidèles de Hanna Jbar. Et l'un des membres les plus actifs de son clan. Et c'est le colonel Hussine Hamid. On va parler de l'Espagne. Il n'est pas un homme qui a besoin de la maison. Il n'est pas un homme qui a besoin de la maison. qui a misé à Aliconde et qui a misé à Aliconde c'est Houssine Hamid qui a misé la villa dans Ouadrmane et a misé les apparets à Aliconde et a misé un restaurant et il a misé la sardine avec un youtubeur qui a misé à Aliconde et il a misé les informations et qu'il a eu une spécialité de sécurité et il n'a pas eu de rien. Il a eu un lien téléphonique avec Houssine Hamid. Il a dit Houssine Boulahia parce que dans les années 90, il a été sa mission était dans le filtre des groupes armés il se déguisait quand même. Il se faisait passer pour un islamiste un militant islamiste, barbu, etc. Il se faisait passer pour un militant islamiste. Il a intégré les groupes islamistes pour ensuite les démanteler et les affaiblir. C'est pour ça que c'était Houssine Boulahia. C'était Houssine Boulahia. Il a eu un lien avec le renseignement extérieur. Il a eu un lien avec l'infiltration, il a eu un lien avec l'antiterrorisme, il a eu un lien avec le maquis. Il a eu un lien avec le renseignement extérieur. Il a eu un lien avec le kharijia. Comment opérer à l'étranger, les diplomates, les ambassades, les notes de synthèses, les notes stratégiques, les interventions étrangères, les relations avec les services étrangères. C'est ce n'est pas Houssine Boulahia. Au début, ils voulaient mettre le DGSC. Ils ne vont pas leur débrouiller. Ils ne sont pas les 90s. Parce qu'ils ont des 90s. Ils ont travaillé avec ces gens de la population. Et ils ont été débrouillés. Ils ont été débrouillés. Ils ont été débrouillés. Et ils ont été débrouillés dans la société. Quelle est débrouillée dans le D.R.S. Dans le D.R.S. Dans le D.R.S. et l'État-major. Parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. Le D.R.S. à l'époque, il y avait des dérapages. Ils faisaient des faux rapports sur les généraux. Ils ont été débrouillés. 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 Donc ils ont voulu professionnaliser le fonctionnement de la D.C.S.A. Et jusqu'à maintenant, la D.C.S. a été débrouillée. On dirait qu'il y a une émission avec les noms et les prénoms. Parce que même ceux qui ont été débrouillés. On a parlé de beaucoup de sociétés. Ce qui ne fait pas. Mais l'autre sujet n'est pas la série. C'est Justine Boulahiye. Un homme m'arrivée en Espagne. Ils ont été réunits en guerre, Enfin, un homme qui a pris en guerre. L'autre chose en guerre. Il a pris en guerre. L'un homme qui a pris la guerre en 2011. Ce qui a pris en guerre en 2020. Il a quitté la guerre des gens. Ils ont été débrouillés en guerre, Et Hossein Boulahiye a été recruté en 2021, par le général Mahfouz. C'est le maire sur le général Mahfouz. Et c'est dans l'école. J'ai même pas besoin de réécouter un rapport ou un autre. Mais ce n'est pas lui qui dirige, parce qu'en tant que ponte. Quand il y a une fois, il y a un président qui a travaillé avec son épreuve, il y a un ponte. Parce qu'il n'y a pas de personnalité, mais il n'y a pas de valeur, ni de valeur. Ainsi, il ne reste pas la carrière de t'espoir. Si vous êtes à nouveau, il y a une cellule anti-subversion. Et si vous faites cette cellule anti-subversion ? Je pense que c'est très important de les informations, partagez s'il vous plaît, partagez pour les manipulations, comment ça se passe. C'est une cellule anti-subversion, c'est une cellule qui fait une quinzaine de sous-officiers, une dizaine d'officiers, où le rôle de l'homme, soit disant, dès le printemps, dès le mars 2021, c'est de neutraliser les éléments, les agents subversifs qui sont à l'étranger. Les agents subversifs, les agents subversifs, les agents subversifs, les agents subversifs, les agents subversifs. On a une cellule, sauf qu'elle dit la cellule, où elle est un instrument au service du clan de Hadjardouan, de Mhanna al-Jabbar, de Hamid, de Hussein Bouleh, qui, pour arriver au pouvoir, pour imposer leurs hommes, l'objectif de Hamid, c'est de conquérir tous les services secrets, et de recomposer, et de reconstituer le DRS tel qu'il a existé durant les années 90, c'est-à-dire le grand DRS puissant, la véritable police politique, qui désignait les présidents, qui désignait les politiques, qui s'imposait à l'état-major, qui donnait les orientations à l'état-major pour gérer l'état-major de l'armée, pour gérer les affaires du pays et de l'état, ils veulent revenir vers ce DRS hyper-puissant. Pour revenir vers ce DRS hyper-puissant, il faut que Mhanna al-Jabbar, ancien des années 90, prenne le poste, il faut que ces hommes prennent des postes stratégiques au niveau de la DDSU, au niveau de la DGSI. Pour faire cela, qui s'appelle la cellule anti-subversion, où il dit que chaque jour, ils prennent des propagandes, ils prennent des récits, où ils prennent leur propre page Facebook, ils se font passer pour des activistes du Hirak, ils manipulent des éléments du Hirak, ils infiltrent les opposants, ils prennent des intermédiaires, ils prennent des 1000 intermédiaires pour le PIJ. Ça, ils prennent les gens. Ils prennent les gens parce qu'ils ne recoupent. Malheureusement, certains youtubeurs et certains influenceurs n'ont pas les moyens de contrôler, ou ils ne recoupent pas, ou ils n'ont pas d'autres ressources. Ils prennent les 10 millions, ils prennent le piège. Du coup, c'est la cellule anti-subversion. Toutes les rumeurs, toutes les machinations, toutes les manœuvres de déstabilisation, ils prennent l'information sur le Qaïdi. Si vous avez des droits, vous avez des droits, vous avez des droits, vous avez des droits de la France, vous ne les prennent les droits. Vous avez des droits, vous avez des droits de la France, 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 vous avez des droits de la France. Pourquoi ? Je vais vous donner trois exemples. Qaïdi, il est considéré comme l'un des derniers survivants du clan de Gaïsala. Qaïdi est une menace, c'est une menace, il est en train de faire 60 ans, 60 ans, 61 ans, 60 ans. Il est une mascotte, il est appréciée par l'armée. Qaïdi, il est en train d'un dénigré. Pour que Qaïdi n'ait pas de carrière au sein de l'armée, il est en train d'avoir des informations sur le Qaïdi. Ils ont dit la pression, ils ont dit la campagne de dénigrement. Ils ont dit la campagne contre Qaïdi. Ils ont dit qu'ils ont dit la DDSU, c'est le siège de l'Ibrahim. Ils ont fait une enquête. Ils ont dit qu'ils ont dit que les services, que la DCSA fassent une enquête. Que l'état-major, j'appelle M. Seyed Shingreha qui est dirigeant une enquête où il vérifie ses jouements. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ont dit l'Ibrahim. Ils vont retrouver tous les fichiers. Il y a la cellule anti-subversion, la DDSU. Ils ont trouvé qu'ils ont fait contact avec les canabinettes sur certaines pages Facebook, sur certaines intermédiaires et sur certaines agents qui habitent en danger, qui rentrent en contact avec des influenceurs qui habitent en danger pour diffuser des informations précises pour nuire à certaines personnalités. Des personnalités qui dérangent leurs intérêts. Ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils ne font pas des rumeurs. Ils n'ont pas de politique, ils ne parlent plus de l'armée. Si tu essaies de revenir, ils ont disé qu'ils ont des réunis. il est pressenti pour remplacer Abdel Ghani Rajdi qui doit partir Abdel Ghani Rajdi qui n'est pas du monde du renseignement un ancien attaché militaire à l'ambassade d'Al-Jérif et à Abu Dhabi et il est censé partir prochainement pour être remplacé il est censé occuper un poste on dit qu'on lui propose de diriger l'académie militaire de Churchill pour le libérer et nommer un nouveau patron pour le renseignement intérieur Farid Ghani Rajdi il est proposé pour ça il y a des propositions Farid Ghani Rajdi serait le meilleur candidat mais c'est quoi faire ? parce que je m'aide à Hussein Boulehia ça ne les intéresse pas Hussein Boulehia, Hussein Hamid il veut lui-même prendre le poste pour le patron d'un DGSI pour cela il casse Farid Ghani Rajdi donc il a déjà des informations il va être sur Facebook ou il va être sur YouTube pour qu'il soit sur YouTube ou encore une fois c'est quoi la tactique de lui ? j'ai contacté par exemple via des sources, des intermédiaires il va dire qu'Abdou Sommar il va falloir Farid Ghani Rajdi il va falloir qu'il a défendu Farid Ghani Rajdi et pourquoi il va falloir qu'il a défendu Farid Ghani Rajdi ? il veut dire que, à signifie Ghani Rajdi au nom de son regime journals dagen Abdou Sommar sur Allah le traître le salopard il a défendu Farid Ghani donc non qui a dit leur anything else ? Si c'est Abdou Samar qui l'a défendu, ça veut dire qu'on est dans le cabinet. Et comme ça, ils vont casser Ferid Jiyah. Un simple article positif sur Algérie Part, qui va sortir sur Ferid Jiyah, va casser la carrière de Ferid Jiyah. Parce qu'au sein de l'higien d'Algérie, on peut dire qu'il n'y a pas d'accord. Parce qu'Abdou Samar n'est pas le fait. Il n'y a pas d'accord. Nous n'avons pas d'Abdou Samar. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Oh mon Dieu, il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Malheureusement, c'est ça le niveau actuel. Tu as les services secrets d'Algérie. Au lieu de lutter pour l'intérêt général, pour l'unité nationale, pour la sécurité nationale, pour la préservation des richesses nationales, les complots et les intrigues, je n'ai pas d'accord, je n'ai pas d'accord. C'est ce qu'il y a. Pourquoi Nassar Djen ? Pourquoi Nassar Djen a dit qu'il possède des appartements en Espagne ? Parce qu'il n'y a pas d'accord. On ne s'est pas ROSE, je m'enquis de l'inal Thinking. Je n'ai pas d'accord aux mark qu'il n'y a pas d'accord. C'est vrai, qu'il n'y a pas d'accord. C'est desримes de l' regulation aux всёله, les et d'où le coordinateur du service secret, ce qu'on appelle ce qu'on appelle ce qui se dessine. Ce sont des guerres purement cliniques qui engendrent des machines médiatiques, des machines de manipulation médiatique, parce que malheureusement les réseaux sociaux, la rumeur, la manipulation, les fake news sont utilisés aujourd'hui comme une arme fatale dans les guerres contre les clans. Et le clan qui a le plus de pouvoir sur les réseaux sociaux, sur les influenceurs, celui qui peut placer le plus de messages, celui qui peut manipuler les esprits de la population, est celui qui va arriver au pouvoir. C'est vrai, c'est la vérité. Je veux dire, c'est la vérité. On peut le dire en toute quiétude. Nous, en Algérie, on n'appartient à aucun plan. Aucun clan, et on n'a aucun plan. C'est vrai. Je ne reconnais la puissance de personne sauf celle de Dieu, qui est l'intelligence suprême. Mais à part Dieu, mais à part l'intérêt général de mon pays, je ne reconnais personne. C'est pour ça que je me permets de parler en toute quiétude. Je n'appartiens à aucun clan. Ce que je dis, ce qui est grave, c'est d'instrumentaliser les services secrétiques algériens, instrumentaliser leurs moyens, leurs équipements, leurs budgets, leurs agents, pour lancer des comptes de déstabilisation contre d'autres institutions. Je ne sais pas si tu es responsable de l'antiterrorisme. Est-ce que tu es responsable de l'antiterrorisme ? Tu l'exposes au péril ? Tu es en train de l'exposer, tu l'exposes sa vie ? Je pense qu'il n'est pas qu'il n'y a pas de l'irhabie qu'il n'y a pas d'un coup. Je pense qu'il n'y a pas d'un coup. Tu es responsable d'un antiterrorisme. Et tu dis qu'il n'y a pas d'un coup de l'antiterrorisme. C'est la vérité. On ne sait pas. Je n'y a pas d'un coup parce qu'ils ne disent pas d'un coup. Ces personnes ont dit « Il n'y a pas d'un coup. » Mais ils ont dit « Il n'y a pas d'un coup. » Je crois qu'il facilite l'attache au terroriste. Ils ont dit « Il y a un homme. » Il dit « Il y a un homme. » « Il n'y a pas de l'autre. » « Il a donné l'âge. » « Il n'y a pas d'un homme. » « Il a dit ça. » « Il n'y a pas d'un homme. » « Il y a un homme. » « Ils sont prêts à foutre le feu. » À semer la haine en Algérie. Il a exposé l'Argérie à toutes les menaces potentielles juste pour leurs intérêts égoïstes et égocentriques et juste pour leur soif du pouvoir. Tout ça, pourquoi ? Parce que nous n'avons pas un président qui frappe d'une main forte sur la table et qui dit, c'est moi le chef, c'est moi qui nomme le patron des services et c'est moi qui nomme les gens selon des compétences. Et puis, pourquoi revenir vers les gens des années 90 ? Rendre des officiers jeunes. Où n'est-ce qu'on nomme pas un patron des services âgés de moins de 50 ans ? De 45 ans, les officiers de la Russie, les Etats-Unis, Paris, l'Occident, ils maîtrisent l'anglais, ils maîtrisent l'allemand. Les officiers jeunes, pourquoi on doit revenir toujours vers les années de la Chibanie, à 75 ans, les retraités ? Dans les retraités, nous sommes en train de revenir en force pour prendre le pouvoir. Pourquoi ? C'est un autre débat que nous allons poursuivre dans une prochaine émission. Nous avons déjà beaucoup tardé, mais c'était très important de vous expliquer cela. Voilà, c'était un tour de table, c'était des révélations détaillées et précises. Excusez-moi, je commence à transpirer et je suis fatigué et malade. Mais c'est la vérité, rien que la vérité. Nous n'appartenons à aucun clan. Voilà pourquoi il y a autant de rumeurs, de machinations, de manipulations. Et rappelez-vous, que nous devons rester unis, que nous ne devons pas avoir de clan autre que celui de l'Algérie, notre chère Algérie. Pas plus, pas moins. Je vous remercie de l'Algérie. Je vous remercie de l'Algérie. Je vous remercie de l'Algérie.